Salut les gars c'est Greg, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur GT Online dans laquelle vous l'avez vu au titre de la miniature on va savoir à la fin de cette vidéo quelle est la Lamborghini la plus rapide de GT Online donc quelle est la Pegasi la plus rapide et cette vidéo sera classée de la voiture la moins rapide à la plus rapide sachez qu'il y a en tout 15 véhicules qui vont être testés dans cette vidéo donc on commence tout de suite avec la moins rapide du classement et vous le voyez à votre écran c'est tout simplement la Torero voilà la Torero qui est une voiture magnifique, je vous montre un peu l'intérieur comme ça machin alors les séquences sont enregistrées à l'avance et moi je commande par dessus donc s'il y a des petits blancs ou des trucs par raccord ne vous inquiétez pas c'est normal en tout cas regardez elle est plutôt incroyable à l'avant elle a une table on dirait c'est pour faire un pique-nique dessus carrément malheureusement elle a beau être super stylée voilà elle est 15ème du classement, 15ème sur 15ème la petite dernière elle fera un chrono de 50 secondes et 233 centièmes vous verrez que c'est très 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 nice par rapport à la première place restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous risquez d'être surpris perso moi la première voiture de ce classement m'a surpris donc restez bien là, n'hésitez pas pendant ce temps à vous abonner au maximum je compte vraiment sur vous, merci beaucoup les gars go les 5000 abonnés, vous quittez le mode plein écran hop vous cliquez sur le bouton s'abonner ça vous coûte absolument 0,0 et moi ça me soutient énormément donc vraiment merci du fond du coeur et c'est parti pour la 14ème place et c'est tout simplement la Infernus classique Infernus classique qui pour moi je trouve les gars est un véhicule incroyable en termes d'esthétique encore une fois mais comme son nom l'indice c'est une Infernus classique donc une vieille voiture ce qui fait que forcément par rapport aux voitures modernes elle est beaucoup moins rapide et elle se classe 14ème du classement c'est vraiment pas incroyable dites moi maintenant en commentaire parce qu'on est que au début de la vidéo selon vous quel sera le top 3 ou même quelle sera la voiture la plus rapide du coup celle qui sera en numéro 1 sans vous spoil et si vous avez raison je vous dirais bien joué mais je pense que vous pouvez vous tromper parce que non franchement moi je vous dis j'ai été surpris en tout cas voilà la Infernus classique incroyable et vous allez voir qu'elle sera suivie par une voiture qui est de la même famille et vous comprendrez pourquoi je dis ça en tout cas n'hésitez pas aussi à rejoindre le crew qui est en description voilà si vous êtes sur PS5 vous mettez votre PSN en visite sur le social club et vous rejoignez le crew ça fait super plaisir merci beaucoup les gars 49 secondes 232 centièmes pour l'Infernus classique c'est vraiment pas ouf et regardez quand je vous ai dit la même catégorie c'est tout simplement la Infernus tout court que l'on trouve dans la rue et oui évidemment elle se place 13ème du classement fallait pas attendre plus haut c'est à dire qu'elle se bat qu'on des voitures qui coûtent des millions elle elle est gratuite forcément voilà quoi donc c'est compliqué elle fera un chrono je vous l'idée maintenant de 48 secondes 965 centièmes alors pour ceux qui se demandent du coup la Infernus classique a fait un chrono de 49 secondes 230 centièmes et la Infernus classique normal fait un chrono de 48 secondes 965 centièmes donc pour le coup voilà elles sont vraiment pas loin c'est voilà c'est pas incroyable les gars n'hésitez pas à rejoindre un truc très important là je prends une pause pour vous le dire rejoindre le Discord qui est en description le Discord il vous permet quoi il vous permet de parler avec tout le reste de la communauté etc pour pouvoir trouver par exemple des joueurs qui sont sur la même plateforme que vous c'est des joueurs qui veulent faire des mêmes parkages que vous etc n'hésitez pas à le rejoindre en un clic vous pouvez le rejoindre vous êtes aussi avertis quand une nouvelle vidéo sort vous pouvez parler avec moi je vous tiens au courant dessus quand est-ce que je fais des recs donc des tournages pour tout ce qui est vidéo parcours etc pour venir participer à mes vidéos ça fait extrêmement plaisir rejoignez-le c'est incroyable et c'est ultra important et pendant que je parle et que je raconte beaucoup de choses en même temps je débite là je suis désolé pour ceux qui me découvrent ils doivent se dire c'est qui ce malade qui parle beaucoup j'anime ma vidéo les gars et sur votre écran sous vos yeux ébahis on a le Lamborghini Urus qui est tout simplement le Pegasi Toros et oui le Toros les gars qui malheureusement bah fallait s'en douter c'est un SUV qui se bat contre des supersportives et des sportifs classiques voilà se place 12ème du classement mais j'étais quand même surpris que le Toros soit devant la Infernus et la Infernus classique personnellement en tout cas il fera un chrono on va le voir tout de suite de 48 secondes et 882 centièmes c'est parti avec la 11ème place on retrouve un autre véhicule qui se trouve dans la rue j'allais dire non pas vraiment mais en tout cas un autre véhicule qui date vraiment c'est à dire un autre véhicule qui vraiment était là je crois si je dis pas de bêtises dès le début de GTA V c'est tout simplement la Pegasi Vaca voilà la Vaca qui se classe comme je l'ai dit les gars 11ème du classement c'est vraiment pas incroyable sachant que je peux vous dire un peu les prix que coûtent ces véhicules la Vaca t'en as à peu près pour 600 000 dollars pour l'acheter plus la Gustavo Max bon par rapport à son prix c'est un peu plus logique alors que si tu compares avec la Infernus classique ou voir la Torero qui sont dernières de 1,5 millions voilà le prix ne justifie pas forcément la vitesse en tout cas les gars voilà Vaca qui est juste ici attention quel chrome va-t-elle faire vous allez voir que c'est pas incroyable encore une fois elle fera un chrono de 48 secondes et 682 centièmes voilà la Vaca retourne dans ton champ quoi et en deuxième place on est déjà à la 10ème place les gars ça va vite on retrouve la Monro qui est une sportive classique qui est je pense une des voitures les plus oubliées de la marque Lamborghini sur GTA Online c'est à dire que quand tu penses à la marque Lamborghini tu ne penses pas forcément à ce modèle là moi perso je ne savais même pas avant de faire la vidéo parce que oui je fais cette vidéo à la suite de mon épisode j'ai acheté toutes les Lamborghini de GTA Online parce que si vous me découvrez sur ma chaîne je fais des vidéos dans lesquelles j'achète absolument toutes les voitures de chaque marque de GTA Online donc n'hésitez pas à vous abonner mais surtout je vous mets une fiche en haut à droite de votre écran de cette fameuse vidéo et je ne l'ai acheté que pour ça pour toutes les avoir je ne savais même pas qu'elle existait donc voilà on a la Pegasi Monroe à l'écran elle est plutôt stylée une voiture classique et encore une fois pareil dernière du classement et bien figurez-vous que non elle est 10ème elle est presque pile poil à la moitié c'est quand même incroyable elle fait un score vous avez vu de 48 secondes 681 centièmes et là les gars et là en 9ème position c'est ma plus grosse déception parce que en termes d'esthétique regardez elle est incroyable c'est ma voiture préférée de toute la marque elle est juste magnifique c'est la Tempesta les gars la Tempesta elle est incroyable je ne sais pas si je montre l'intérieur ou pas ah voilà je montre l'intérieur bon l'intérieur elle n'est pas fou on va pas se mentir c'est pas incroyable mais l'extérieur je le trouve vraiment sublime ultra bien réussi en plus les couleurs que j'ai mis là c'est dans la vraie vie ils mettent vraiment ça donc ça fait vraiment style ça fait vraiment RP la Tempesta qui se classe 9ème malheureusement elle a beau être belle est chère elle coûte 1,8 million quand même et bien elle finira que 9ème avec un score de 48 secondes et 0,82 centièmes ce qui n'est pas vraiment ouf même si on se rapproche tout doucement du top 5 petit à petit l'oiseau fait son nid mais là elle reste bien là elle ne fait pas son nid frérot c'est parti ensuite en 7ème non 8ème position on a la Reaper et oui la Reaper qui elle aussi est une des plus vieilles Lamborghini GTA 5 je crois si je ne dis pas de bêtises en tout cas de GTA 5 online parce que sur GTA 5 tout quoi elle n'y est pas elle est plutôt stylée moi je l'ai mis en toute black comme ça en mode Batmobile l'intérieur aussi est incroyable alors le volant par contre on va en parler le volant pour une voiture qui coûte plus de 2 millions voilà c'est à dire que je retrouve le même volant dans ma Tempada Rift à 80 000 c'est quoi ce Delbor non plus sérieusement voilà 8ème du classement pas incroyable pas décevant voilà je suis assez mitigé là dessus c'est une voiture à avoir dans sa collection pas forcément à avoir pour faire des courses parce que clairement de toute façon qu'on se le dise ce genre de véhicule c'est clairement des véhicules que tu n'utilises absolument jamais une fois que tu les as acheté et customisé elles sont là elles prennent la poussière dans ton garage et voilà quoi et vous allez voir qu'elle fait un score de 47 secondes 563 centièmes en parlant de véhicules par contre que tu n'utilises jamais dans les courses là ça ne s'applique pas à cette voiture ça ne s'applique pas à cette voiture pourquoi ? Osiris les gars Osiris alias une des voitures les plus utilisées pour faire des courses sur GTA Online elle est magnifique et encore une fois je le répète mais une des premières voire la première Pegasi sur le jeu incroyable avec la Zentorno qui suivra juste après vous le verrez elle se classe 7ème et oui les gars la Osiris se classe 7ème donc même si c'est une vieille voiture franchement elle se bat encore bien elle est toujours dans la place elle est là en mode frérot je ne suis pas premier parce que voilà on m'a dépassé depuis mais je ne suis pas dernier non plus je suis toujours là et elle fera un score je vous le dis dès maintenant de 47 secondes 465 centièmes ce qui est déjà beaucoup mieux je le rappelle la 15ème place c'était 50 secondes 233 centièmes donc quand même on joue là vous allez voir que dans cette vidéo chaque seconde sont importantes et j'en parlais juste avant la Pegasi Zentorno qui du coup elle se classe tout simplement 6ème du classement à une place du top 5 franchement elle aurait pu elle aurait pu s'y glisser malheureusement non la prochaine fois peut-être bah non en fait Greg non non Zentorno ira toujours à la même vitesse elle fera un score elle de 47 secondes 430 centièmes donc il n'y a que 30 centièmes 30 000 je ne sais pas comment dire 0,30 centièmes de seconde entre la Osiris et la Zentorno donc en fonction des tests ça peut varier je pense en fait tout simplement mais bon tout ce qu'il faut retenir c'est qu'elles ne sont pas dans le top 5 toutes les deux 6ème alors qu'elle coûte un peu moins cher que la Osiris comme quoi ce n'est pas le prix qui justifie la vitesse et vice versa ce n'est pas la vitesse qui justifie le prix en tout cas je la trouve magnifique elle est juste incroyable ma custom et tout encore une fois je vous mets la fiche en haut à droite comment j'ai eu cette custom ben oui c'est une custom secrète qui est sortie 10 ans après sur le jeu et ça seuls les vrais joueurs de GTA le savent attention on rentre dans le top 5 et c'est tout simplement la Zorusso la Zorusso qui on a l'impression qu'elle est sponso par KFC frérot il y a un énorme poulet sur ma carrosserie je ne sais pas ce que c'est ce bordel et regardez l'arrière on voit carrément les pots d'échappement avec les filtres et tout elle est spéciale il n'y a rien à dire elle est spéciale elle fait un joli bruit par contre et en plus en vrai je la trouve jolie alors celle-là si je ne dis pas de bêtises parce que j'en dis beaucoup des bêtises vous allez le voir et ceux qui me connaissent le savent mais si je ne dis pas de bêtises c'est une des dernières Pegasi qui est sortie sur le jeu voilà une des dernières je dis bien pas la dernière une des dernières je pense qu'elle est sortie il y a moins de 5 ans celle-là en tout cas elle est plutôt stylée décapotable c'est-à-dire là t'es là t'es à 300 kmh décapotable tu perds tes cheveux carrément mais elle sera la 5ème et elle fera un chrono de 46 secondes 629 centièmes cette voiture j'ai marqué coûte 2,4 millions à l'achat plus la custom voilà c'est cher mais elle est 5ème magnifique et une voiture qui est par contre elle très 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 cher plus de 3,5 millions et qui se place 4ème c'est tout simplement la Ignus voilà la Ignus qui est là on le savait franchement je pense que dans les commentaires ceux qui ont joué le jeu et qui ont marqué pour eux quel sera le top 3 je pense qu'il y a au moins il y a au moins 2 abonnés qui ont mis la Ignus dans le top 3 sachant qu'il y a une petite subtilité les gars il y a chez Pegasi il y a la Ignus classique mais il y a aussi la Ignus armée et oui ce ne sont pas les mêmes véhicules bien évidemment la Ignus tout court se classe 4ème du coup vous vous rendez compte qu'on n'a pas eu la Ignus armée avant donc elle viendra après attention quelle sera la position de la Ignus armée vous risquez d'être très 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 surpris les loulous non la Ignus fera un score de 46 secondes 0,62 centièmes ce qui est beaucoup mieux déjà attention top 3 c'est la Tesseract et oui la seule voiture électrique de ce classement et de la marque tout simplement véhicule pareil à plus de 3 300 000 dollars assez joli les gens tournent et m'en n'aiment pas perso je ne suis pas trop fan je ne peux pas vous mentir les voitures électriques surtout chez Lamborghini ça fait toujours bizarre en tout cas qu'on le veuille ou non qu'elle soit bizarre ou pas qu'elle soit électrique ou pas elle se classe 3ème et franchement j'étais assez étonné parce que autant les voitures électriques on sait que ça va vite mais sur l'accélération pas forcément sur les longues distances là sur une longue ligne droite elle se classe quand même devant des grosses 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 ça c'est vachement étonnant après elle a le mérite d'être là elle fera un score de 44 secondes 344 centièmes ce qui est plutôt pas mal ce qui je vous le dis et ça c'est aberrant et 5 secondes de plus que le top 1 alors qu'on est top 3 là et en parlant de top 3 on est déjà au top 2 et le top 2 c'est la Torero XO et celle-ci je peux le dire avec une conviction et en sachant que c'est pas la plus grosse bêtise que je vais dire de la vidéo celle-ci c'est je pense l'avant-dernière Pegasi qui est sortie sur le jeu voilà je vous le dis la Torero XO elle est magnifique elle coûte elle aussi plus de 3 millions 200 000 dollars et elle va faire un chrono incroyable de 43 secondes 0,59 centièmes mais je le répète le numéro 1 fait un chrono de 39 secondes mais quelle est la voiture numéro 1 en fait quelle est la voiture la voiture en haut du podium vous allez le découvrir les vrais joueurs de GTA l'ont déjà deviné attention mettez un maximum de like les gars n'essaie pas de partager la vidéo aussi à vos potes si cette vidéo est utile c'est à dire tu veux acheter une nouvelle Pegasi tu sais pas laquelle acheter tu regardes cette vidéo hop t'achètes directement la plus rapide et au moins t'es le boss attention première place du podium et oui vous l'avez vu c'est la Ignus armée avec son gros canon sur le toit là comme ça les gars c'est pas logique à quel moment une voiture armée qui est du coup censée être beaucoup plus lourde va plus vite et ben oui il y a une explication vous l'aurez deviné c'est tout simplement que attendez j'attends de vous le montrer on voit pas bon c'est pas grave c'est tout simplement que c'est un véhicule HSW c'est le seul véhicule qui se transforme chez AO chez HSW au salon auto d'LS donc comme à chaque comparatif le véhicule podium enfin le véhicule tout en haut de la liste du classement et toujours un véhicule HSW parce que c'est beaucoup trop de shit sur ce les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner au maximum go des 5000 abonnés merci beaucoup merci du fond du coeur à liker à commenter je vous dis à demain ou à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Greg ciao les gars en fait merci 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 merci